Dans cette vidéo, on va continuer notre travail sur les hyperboles, et en particulier, on va parler des foyers d'une hyperbole. Avant de commencer, je voudrais te rappeler un petit peu ce qu'on a vu sur les ellipses. Ici, j'ai dessiné une ellipse qui a une équation comme ça, sous cette forme-là. x² sur a² plus y² sur b² égale à 1. Ici, c'est une ellipse dont le grand axe est horizontal. Ici, le a, c'est cette distance-là, petit a. Et petit a est plus grand que petit b. Ça, c'est important dans ce cas-là. Et du coup, on avait dit qu'une ellipse comme ça, qui est centrée en l'origine, ça, c'est l'origine du repère, et ce qu'on avait vu, c'est qu'on pouvait définir deux points particuliers, qui étaient les foyers de l'ellipse, et qu'il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'on pouvait définir l'ellipse comme étant l'ensemble des points qui vérifiaient une propriété particulière par rapport à ces foyers. C'est-à-dire que la distance d'un point de l'ellipse, celui-ci par exemple, a au premier foyer, plus la distance de ce point de l'ellipse au deuxième foyer, c'est-à-dire que si je me place, si je prends un autre point sur l'ellipse, par exemple un point ici, et bien cette distance-là plus cette distance-là sera égale à d1 plus d2. Donc si j'appelle ça d3 et ça d4 par exemple, et bien la distance d3 plus d4 est égale à d1 plus d2. Donc je peux l'écrire ici, ça c'est égal à d3 plus d4. Et ça, ça vaut pour n'importe quel point de l'ellipse. Donc l'ellipse, c'est l'ensemble des points qui vérifient cette propriété-là. La distance à un foyer plus la distance à l'autre foyer est constante. Et en fait, cette constante, c'est 2a. Donc en fait, c'est deux fois cette distance-là, donc c'est le grand axe de l'ellipse. Et on avait défini aussi une autre distance, qui est cette distance-là, petit f, qu'on retrouve ici, en fait, c'est la distance d'un foyer à l'origine. Les deux foyers sont symétriques par rapport à l'origine. Et cette distance-là, petit f, parfois on l'appelle la semi-distance focale. Voilà, donc cette distance-là, on pouvait la calculer à partir de cette formule-là. C'est racine de a au carré moins b au carré. Alors le cas de l'ellipse, qui est plutôt allongé vers le haut, donc ça serait le cas où b est supérieur à petit a, dans ce cas-là, le grand axe serait vertical, et il aurait pour longueur 2b, 2 fois petit b. Alors ce qui est important, c'est de se rappeler que, dans le cas d'une ellipse, les foyers sont toujours sur le grand axe. Donc dans le cas d'une ellipse allongée comme ça, en hauteur, et bien les foyers sont sur l'axe vertical. Et dans ce cas-là, on aurait d1 plus d2 égale 2 fois petit b, et la demi-distance focale serait donnée par la formule racine carré de b au carré moins a au carré. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Si ça ne te paraît pas très très clair, tu peux aller revoir toutes les vidéos qu'on a faites sur les ellipses. Ici, ce que je voudrais faire, c'est surtout étudier le cas de l'hyperbole. Et tu vas voir qu'on va retrouver un certain nombre de choses qui sont tout à fait analogues à ce qu'on vient de voir pour les ellipses. Alors l'équation d'une hyperbole, c'est quelque chose de ce style-là, x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré égale 1. Ça, c'est une hyperbole centrée en l'origine aussi. Et donc tu vois que cette équation a une forme vraiment très très proche de l'équation d'une ellipse. Donc c'est assez intuitif de penser qu'on va retrouver un certain nombre de notions proches de celles qu'on vient de voir pour l'ellipse. Alors je vais tracer cette hyperbole. Donc je vais faire un repère. Voilà. Donc ça, c'est l'axe des x, l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des y. Et ça, c'est l'origine du repère. Alors ce qu'on sait, c'est qu'une hyperbole a deux asymptotes. Donc je vais les noter ici. Elle a deux asymptotes. Ce sont les droites d'équation y égale plus ou moins b sur a. Donc ce sont ce a et ce b là, fois x. Voilà. Alors ces asymptotes vont nous aider à tracer la courbe, à tracer l'hyperbole. Donc je vais les dessiner ici sur le graphique. Voilà, j'ai une première asymptote qui sera quelque chose comme ça. Et une deuxième qui sera quelque chose comme ça. Voilà. Alors ici, on a donc quatre parties du plan. Cette hyperbole-là, elle est... C'est ce que j'appelle souvent une hyperbole horizontale. Ce n'est pas du tout un terme qu'il faut retenir. Mais cette hyperbole-là, elle va s'ouvrir de ce côté-là et de ce côté-là. Donc vers la gauche et vers la droite, pas vers le haut et vers le bas. Et ça, on peut s'en rendre compte très facilement en remarquant par exemple que si y est égal à zéro, eh bien à ce moment-là, on a, dans l'équation, ce terme-là disparaît. Et donc il nous reste x² sur a² qui est égal à 1. Donc ça, ça veut dire que x² est égal à a². On a déjà fait ça plusieurs fois dans une autre vidéo. Et du coup, ça veut dire que x est égal à plus ou moins a. Plus ou moins racine carrée de a², c'est-à-dire plus ou moins a. Et ça, ça nous dit que la parabole passe par deux points. Il y a deux points par lesquels elle passe. C'est celui-ci. Ça, c'est le point de coordonnée a, zéro. Et puis celui-ci, qui est le point de coordonnée moins a, zéro. Voilà. Donc ça veut dire que les branches de cette hyperbole sont effectivement dans ces deux zones-là du plan. Alors je vais avoir une première branche qui va ressembler à quelque chose comme ça. Proche de l'asymptote. Elle passe par ce point-ci de coordonnée a, zéro. Et s'approche de plus en plus de l'autre asymptote. Et puis l'autre branche va être quelque chose comme ça. Elle passe par le point de coordonnée moins a, zéro. Et se rapproche de l'autre asymptote en étant toujours dessus et sans la toucher. Voilà. Quelque chose de ce genre-là. Alors ici, tu vois qu'on a une situation assez analogue à celle de l'ellipse. Parce qu'ici, on a une distance qui est petit a. Et ici aussi une autre distance qui est petit a. Donc finalement, cette distance-là, c'est deux a. C'est exactement le cas ici. On avait un grand axe qui était deux a. Là aussi, on a cette distance-là particulière qui vaut deux a. En fait, la différence ici, c'est que l'ellipse s'ouvre vers l'intérieur, vers le grand axe. Alors que l'hyperbole s'ouvre vers l'extérieur du grand axe. Voilà. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est te parler de ce qu'on appelle les foyers de cette hyperbole. Dans le cas de l'ellipse, on avait deux points, f1 et f2. Et qui permettait de définir l'ellipse comme étant l'ensemble des points du plan dont la somme des distances au foyer est toujours constante. Constante égale au grand axe. Deux fois petit a. Alors ici, ces foyers, en fait, ils vont être à l'extérieur du grand axe, à l'extérieur de cette distance. Donc je vais avoir un foyer qui sera... Alors je vais prendre une couleur très visible. Voilà. Un foyer qui sera ici et un autre foyer qui sera là, symétrique. Ils sont tous les deux symétriques par rapport à l'origine. Donc ça, c'est une différence que tu peux remarquer. Dans le cas de l'ellipse, les foyers sont à l'intérieur du grand axe, alors que dans le cas de l'hyperbole, ils sont à l'extérieur. Et on va pouvoir, comme dans le cas de l'ellipse, de se servir de ces foyers pour décrire l'hyperbole comme étant un ensemble de points avec une certaine propriété. Ici, on ne va pas prendre la somme, on va prendre la différence. Alors précisément, ça veut dire que si je prends un point de l'hyperbole, donc je vais prendre un point ici qui est situé sur l'hyperbole, et bien si je regarde cette distance-là, donc la distance de ce point-ci au premier foyer, et la distance de ce point-ci au deuxième foyer, donc cette distance-là, je vais l'appeler D1, et cette distance-là, je vais l'appeler D2. Et bien dans le cas de l'hyperbole, on va regarder non pas la somme de ces deux distances, mais leur différence. Alors je vais l'écrire comme ça, c'est D1 moins D2. Et dans le cas que je viens de dessiner, D1 est plus petit que D2, donc là j'aurai un nombre négatif. Mais si je prends un point situé sur l'autre branche, par exemple un point ici, voilà, là je vais donc avoir deux distances qui seront celle-là et celle-là. Donc dans ce cas-là, D1, c'est la distance à ce foyer-ci, et D2, c'est la distance à ce foyer-là. Donc tu vois que dans ce cas-là, D1 est plus grand que D2. Donc en fait, là je vais me débarrasser de ce problème de signe en prenant une valeur absolue. Et je vais définir l'hyperbole comme étant l'ensemble des points dont la différence des distances au foyer en valeur absolue est constante. Ça veut dire que si je me place n'importe où sur cette hyperbole, et que je calcule la distance par rapport au foyer 1 moins la distance par rapport au foyer 2, et bien en valeur absolue, je vais toujours obtenir le même nombre. Dans le cas de l'ellipse, on avait regardé la somme des distances, qui était constante. Dans le cas de l'hyperbole, c'est la valeur absolue de la différence des distances. Voilà, alors maintenant, évidemment, il faudrait qu'on arrive à calculer la valeur de cette constante. Et pour ça, on va raisonner sur ces points particuliers qu'on a ici, qui sont les sommets de l'hyperbole. Alors je vais faire un petit dessin à côté, parce que là on commence à ne plus rien comprendre sur ce dessin-là. Voilà, donc je vais dessiner juste l'axe des abscisses. Alors ici, j'ai l'origine, 0. Ici, j'ai le point de coordonnée, donc ça c'est A, j'ai le point de coordonnée A0. Là, j'ai le point de coordonnée moins A0, donc ici c'est moins A. Et puis j'ai les foyers, alors il y a un premier foyer qui est là, et un deuxième foyer qui est ici. Alors je vais considérer ce point-ci, qui est un point de l'hyperbole. L'hyperbole passe par ce point-là, donc ce point-ci doit vérifier cette propriété-là. Alors ici, la distance 1, c'est la distance qui est là, c'est tout ça. Voilà, ça c'est D1, la distance au premier foyer, moins la distance au deuxième, qui est cette distance-là. Voilà. Et en fait, comme tout ça c'est symétrique par rapport à l'origine, cette distance-là D2, je vais la retrouver ici. Ça, c'est D2. Voilà. Du coup, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que D1, qui est toute cette distance-là, moins D2, en fait c'est cette distance-là, moins cette distance-là. Donc ce qui reste, c'est exactement cette distance-là. Cette distance-là. Et cette distance-là, ici, c'est 2A. 2A. Donc finalement, la valeur absolue de cette différence, les distances au foyer, eh bien c'est toujours égal à 2A dans le cas de cette hyperbole-là. Et voilà, et tu vois qu'encore une fois, on retrouve quelque chose de très analogue au cas de l'ellipse. Alors il y a autre chose, mais ça on ne va pas le démontrer dans cette vidéo, c'est qu'on peut aussi trouver une formule pour définir la distance d'un foyer à l'origine, la distance petit f ici. Et on aura une formule très analogue à celle qu'on obtient dans le cas de l'ellipse. Dans le cas d'une hyperbole, je te donne la formule, mais on la démontrera peut-être dans une autre vidéo. La distance petit f, c'est racine de A au carré plus B au carré. Et tu vois que là, on obtient quelque chose d'analogue, il y a juste un signe qui change. Ici, dans les équations cartésiennes de l'ellipse et de l'hyperbole, il y a juste un signe qui change. Et on retrouve exactement le même phénomène, à la fois dans, là on calcule la somme des distances, là on calcule la différence des distances, et puis pour la distance petit f, on a juste un signe qui change aussi. Voilà. Alors on va faire un exemple concret rapidement. Donc je vais enlever cette partie-là. Voilà. Alors je vais prendre une hyperbole qui aura pour équation x au carré sur 9, moins y au carré sur 16, égale à 1. Voilà. Alors 9, c'est A au carré, donc petite a est égale à 3. Et 16, c'est B au carré, donc petit b est égale à 4. Voilà. Alors avec ces valeurs, on peut calculer la distance petit f qui va nous permettre de placer les foyers. Petit f, c'est racine carré de, c'est ce qu'on a vu ici, de A au carré qui est 9, plus B au carré qui est 16. Alors 9 plus 16, ça fait 25, donc la distance petit f, c'est racine carré de 25, donc c'est 5. Alors je vais tracer rapidement cette hyperbole. Alors maintenant, il faut que je place les asymptotes déjà. Donc les asymptotes, c'est les droites d'équation y égale plus ou moins B sur A fois x. Ici, B sur A, ça fait 4 tiers, donc c'est les droites d'équation plus ou moins 4 tiers de x. Je vais les tracer. Alors j'en ai une première qui sera quelque chose comme ça, et une deuxième, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, je vais placer les éléments caractéristiques sur l'axe des abscisses. Alors déjà, il y a la distance f qui permet de placer les foyers. Donc on a un foyer qui va être, alors je vais prendre une échelle. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et là, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Donc ça veut dire que j'ai un foyer qui est ici, qui a pour abscisse 5, et un autre foyer qui a pour abscisse moins 5. Voilà. Et puis maintenant, je vais placer les deux sommets de l'hyperbole. Alors ça, c'est ce qu'on avait vu ici, c'est les points de coordonnées x égale plus ou moins A, et y égale 0. Donc ici, c'est x égale plus ou moins 3. Donc j'ai un sommet qui est ici, qui a pour abscisse 3, et un autre sommet qui est ici, qui a pour abscisse moins 3. Et maintenant, je peux tracer, donner l'allure de la courbe, de l'hyperbole. Elle fait quelque chose comme ça. Voilà. Elle se rapproche de son asymptote. Ça, c'est la première branche. La deuxième branche, elle fait quelque chose comme ça. Elle passe par ce point-là, le sommet, et elle se rapproche de l'asymptote qui est là. Bon, je vais prolonger les deux asymptotes pour que ce soit plus joli. Je les ai faites un peu courtes. Et voilà la deuxième. Donc là, on peut même prolonger un petit peu pour bien se rendre compte. Ça s'approche. Et là aussi, ça s'approche toujours de cet asymptote-là. Voilà. Comme ça. Quelque chose comme ça. Et donc, si je prends un point n'importe lequel sur cette hyperbole, par exemple un point ici, et que je calcule la distance de ce point-ci au premier foyer, puis la distance de ce point-ci au deuxième foyer, et si ensuite je calcule la différence en valeur absolue de ces deux distances-là, eh bien, en valeur absolue, j'obtiendrai 2 fois a, donc ici, 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Voilà, c'était une vidéo un petit peu longue, mais je pense que c'est important de bien faire le parallèle entre l'hyperbole et l'ellipse. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada